bonjour à toi chers spectateurs crypto et les super animaux ou d'ici super league of pets de jared stern coréalisé avec sam gilévin je savais pas quoi en penser du projet à la base je vous avoue que l'idée pouvait être drôle mais que ça semblait très limité quand même de faire une histoire autour d'un chien qui aura accompagné superman depuis qu'il était petit donc j'y allais un petit peu en me demandant ce que j'allais voir en fait le résumé pour faire simple depuis qu'ils sont petits crypto et kalen ne se sont jamais quitté et protège ensemble la ville de métropolis mais analyse surprenant de l'excluteur va commencer à mettre à mal la ville au pire moment possible et ben c'est plutôt plaisant je vais pas vous mentir c'est pas le film le plus renversant que j'ai vu et c'est loin d'être la meilleure idée entre guillemets autour d'un film qui veut dériver la base de son histoire pour donner lieu à un divertissement qui va un petit peu dans une direction opposée par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans le genre mais dans son genre c'est plutôt satisfaisant c'est assez drôle il faut le reconnaître le film est plutôt bien amené je trouve que stern et levin ont réussi à faire en sorte que le film soit à la fois un vrai film de super héros avec sa petite trame narrative et son jeu avec les différents personnages et en même temps un film qui comprend son côté un peu méta et du coup se permet de jouer avec certains aspects que le spectateur attendrait dans ce type de long métrage pour donner lieu à un moment de cinéma qui fonctionne et qui fonctionne vraiment dans sa plus grande simplicité parce qu'on va pas se mentir le film veut pas révolutionner le genre le film a pas envie d'amener le film de super héros dans un nouveau retranchement de construire de nouvelles réflexions autour de l'iconicité potentiel des certains super héros le but c'est juste de se marrer mais de se marrer avec une certaine clairvoyance pour donner lieu à un film qui arrive quand même dans sa propre diégèse à être quelque chose de simple d'amusant et qui tienne la route et parfois on n'en demande pas forcément plus à ce genre de divertissement que simplement de réussir à tenir sa promesse soit ici celle de bien jouer avec le genre du film de super héros clairement certains auteurs ont parfois des idées étranges des idées qui peuvent surprendre une fois parfaitement mis en oeuvre au coeur d'un projet de cinéma qui donne envie qui sur le papier sonnent clairement comme des longs métrages qui ne se tiennent pas trop et qui peuvent donner lieu à de gros ratés mais le projet de jared stern co réalisé avec l'aide de sam g levin est une bonne surprise le genre qui passionne par son amour profond pour le cinéma de super héros franchement balisé aujourd'hui la faute à marvel et un peu à dc il faut le reconnaître mais qui heureusement au coeur de ce projet amusant donne lieu à un divertissement cool fun et sacrément décomplexé dans sa catégorie en termes d'écriture le scénario se base donc sur les personnels de jerry seagull et josh huster et le sérieux est écrit par jared stern et par john whittington l'écriture en fait se base beaucoup sur les personnages et notamment sur clairement crypto et ace c'est la base même du récit et c'est autour de ça que les deux scénaristes vont vraiment vouloir construire entre guillemets l'ensemble de leur narration après on va pas se mentir on est sur un film d'animation surtout être pour les plus jeunes niveau thématique on a un peu encore sur les mêmes travers du genre c'est pas vraiment nouveau ça se tient encore une fois c'est plutôt attrayant et ça a réussi à fonctionner mais bon ça a encore des thématiques autour du pouvoir de l'amitié et du fait que faire équipe c'est toujours mieux que d'être solo et que c'est en étant dans cette optique là qu'on va réussir à avancer ensemble enfin voilà on va pas se mentir de ce point de vue là le scénario ne veut rien réinventer les deux scénaristes n'ont pas envie de propulser les personnages dans la stratosphère de la réinvention du genre et par contre ça peut vraiment être vu comme un gros point noir c'est à dire que là où on aurait pu attendre une narration qui arrive à véhiculer correctement ces thématiques là au sein du genre super héroïque donc réussir à le transcender un peu en naissance c'est vrai que c'est un peu décevant de voir le film un peu se reposer uniquement sur ses loriers et se dire c'est bon on a une bonne idée on réussit à le greffer au film de super héros pourquoi aller plus loin et pourquoi essayer de s'écorcher à faire des trucs qui soient un peu plus novateurs voilà c'est gros reproche qu'on peut faire à l'écriture parce que clairement stern et whittington ils ont ils ont pas voulu ils ont pas voulu amener grand chose de plus et c'est un peu dommage parce que franchement lorsqu'on voit l'évolution du récit la suite des personnages comment tout ça se met un petit peu en forme là on se dit il ya quand même de jolies idées il ya quand même un vrai potentiel qui aurait pu être un petit peu plus poussé stern et whittington veulent absolument jouer avec l'univers tout en gardant par l'aspect très enfantin du genre que les deux scénaristes touchent ce qui donne à la fois cette forme très espiègle et ironique et en même temps qui se permet avec simplicité de toucher quelques thématiques fortes disons que si l'ensemble comme évoqué avant se veut assez simple dans la composition des personnages dans l'acheminement justement des thématiques faut bien avouer que le tout fonctionne par le biais de cette envie de mêler scénario d'équipe et construction dramatique autour de la solitude du super héros face à la prise de conscience du fait qu'une équipe c'est quand même mieux en termes de mise en scène donc comme je le disais c'est réalisé par jared stern et co réalisé par sam gilevin comme c'est souvent le cas sur les films d'animation la mise en scène est plutôt fun indéniablement on est sur un film d'animation qui arrive à bien se tenir à emmener les personnages dans la bonne direction à jouer avec les différents aspects du genre à la fois être un film d'action mais en même temps une petite comédie qui va jouer sur des duos un petit peu détonnant c'est un film qui fonctionne vraiment sur la rythmique de construire des gags puis amener un petit peu d'émotion derrière pour faire en sorte que la scène d'action qui suit réussisse à tenir le coup en gros c'est ça l'objectif c'est vraiment un travail en trois temps de la part des deux réalisateurs qui consiste vraiment à jouer sur une attente potentielle du spectateur par rapport à ce type de long métrage parce qu'on va pas se mentir ce genre de divertissement pour les enfants on a l'habitude que ça soit rythmé par ces trois optiques c'est à dire rire être touché puis trépigner d'impatience devant la suite et ce qui va arriver à l'écran donc là dessus les deux réalisateurs se tiennent plutôt bien et après par contre on va pas se mentir ils réinventent pas le genre ils construisent par contre quelques plans qui sont vraiment bien foutus je trouve que dans l'ensemble l'animation a un vrai cachet à une vraie identité et arrive à s'accaparer le genre super héroïque pour réussir à la fois un petit peu à coller à un style très bd et en même temps à jouer sur une carte très cartoon notamment par les traits des différents personnages certains aspects de ceux-ci je trouve notamment que le personnage de Green Lantern fait vraiment penser à un personnage de cartoon là où on a une Wonder Woman qui fait elle vraiment penser à un personnage de comics et j'aime beaucoup ce jeu avec différentes identités visuelles qui permettent entre guillemets au personnage de réellement briller à l'écran et c'est là peut-être je pense que la mise en scène arrive à tirer le plus d'atouts finalement Stern avec l'aide de Levin parvient à construire une mise en scène accrocheuse qui joue extrêmement bien encore une fois avec le genre convoqué pour un moment de cinéma qui se tient et qui reste particulièrement soigné et divertissant dans le genre pour un moment de 7e art extrêmement fun après ce n'est pas non plus exceptionnel dans sa catégorie cela reste classique par de nombreux aspects notamment dans le rythme du long métrage qui reste tout de même assez grossier mais qui convainc par la solidité de sa structure pour donner lieu à une oeuvre énergique et qui dans sa catégorie encore une fois emporte avec joie et force l'univers et les personnages en son centre en ce qui concerne le casting j'aurais beaucoup aimé pouvoir voir le film en VO malheureusement c'est très difficile de trouver des séances en VO STFR pour ce genre de long métrage donc la VF les star talents que sont Soprano et Muriel Robin sont plutôt pas mal je dois avouer que Muriel Robin notamment m'a beaucoup surprise dans le rôle de Lulu je trouve qu'elle arrive très très bien à s'accaparer le personnage et elle disparaît réellement derrière celui-ci Soprano on l'entend encore un petit peu mais ça va ça se tient et après on sent que le film est entouré de très bons doubleurs qui sont vraiment habitués au genre on entend Donald Renew on entend vraiment des voix qui sonnent et on a Denis Brognard c'est une cata c'est une cata il fait du Denis Brognard on le reconnait tout de suite ça ne marche pas ça ne fonctionne pas il n'arrive pas à s'investir c'est pas un doubleur c'est un animateur télé donc à partir de là je sais vraiment pas pourquoi ils sont allés le chercher c'est une très très mauvaise idée et par contre on a l'acteur et doubleur qui double le personnage de Crypto qui lui est vraiment une bête dans son genre et ça fonctionne du feu de Dieu David Kroger est une nouvelle fois excellent dans le doublage d'un Dwayne Johnson qui le rend particulièrement charismatique pour un personnage de Crypto dont il réussit indéniablement à saisir la fibre super héroïque au bout du compte Crypto et les supers animaux ou DC Super League of Pets est un film qui tient la route et je suis le premier étonné parce que je ne croyais pas du tout à ce genre d'idée j'ai trouvé le concept assez farfelu et pas du tout tenable sur un long métrage de 1h45 contre toute attente ça marche ça se tient, c'est plutôt fun, on se laisse embarquer là-dedans c'est amusant, ça n'a pas révolutionné le genre ça ne transcende pas le film de super héros mais ça permet quand même de faire en sorte que Crypto et les super animaux de Jared Stern ainsi que de Sam Gilevin ça tire la route et que pourquoi pas je pense que vous pourriez bien vous marrer devant ce film et au-delà de ça, ça se tient en film d'action et en film de super héros à plus